Frèche pas bleu, on doit parler là, on doit parler, qui t'a énervé comme ça ? Mais de ouf, frère, non, moi je suis zen, tranquille, t'as sorti les classiques là, ok, un lundi soir, calme, tu mets WALABOK comme ça, en pagaille. Le hip-hop c'est pas né hier, tu vois, c'est normal, c'est obligé. Bon, je vous l'ai dit en intro tout à l'heure, on a un invité ce soir, c'est DAV, il est dans le studio avec nous, comment ça va mon gars ? Ça va super et vous les gars ? Ça va, ça va toujours. Chouette l'ambiance, super accueil. Ouais, c'est, c'est, c'est. Je suis pas seul, je suis pas seul. Ouais, c'est vrai, en vrai on peut présenter les invités qui sont avec toi. Salut, 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 c'est Sugar, rappeur du 10-50, on est venu tout choquer aujourd'hui. Ok, ok, on a compris la mission. Ouais, lui, il est venerdé d'entrer. Tu veux te présenter aussi ? Salut, salut, moi c'est Stringer Bell, acolyte de Sugar. Peur bras droit, tu seras avec moi. Ça va, belle équipe alors ce soir. Stringer Bell comme dans The Wire. Exactement, c'est le Stringer. Là, c'est classique. C'est lui, c'est lui. Après dans le studio, on a aussi des gens très importants, il y a la voix de la capitale. MC Mini. Ah carrément. Il y a MV, le Cap, le groupe 3-5, c'est le record. WG, il y a Noah, M.H, Korto, Noah, toujours. Il y a l'équipe, une grosse équipe aussi. On vous voit, on vous salue. Vaut mieux ne pas être seul, vaut mieux être avec moi. Ok, donc pour venir dans le vif du sujet, DAV, tu as fait ton retour sur les réseaux en février dernier. Après, tu as fait discret pendant une assez longue période, que ce soit musicalement ou même au niveau de tes prises de parole en public. Même là, je crois que ça date que tu n'as pas fait une interview, ça fait quoi des deux retours ? Ben, je n'ai jamais fait d'interview tout court. C'est vrai ? Ben arrête, t'as fait des formats médias quand même où tu parlais un peu, etc. C'est ça, je parlais par écrit, en télépathie. Non mais c'est ma première interview en vrai, mais tranquille, je suis tranquille. Ça marche. Et ça fait du bien d'être de retour en vrai. Et on se pose quoi comme question quand on fait un retour comme ça après avoir été silencieux pendant quelques temps ? Est-ce que tu avais des appréhensions avant de revenir ? Non, la seule question, si tu te demandes juste, c'est quand que je nique tout, frère. Ok, ok. J'ai compris le mot de question. Et au cas où certains ne s'en rappellent pas, tu étais arrivé très fort en 2018-2019, notamment avec le projet Divergence. Dessus, il y avait le feat avec Damso Parovi qui avait bien tourné. Yes. Tu étais partout dans les médias, tu étais vraiment identifié comme le rappeur à suivre à l'époque. C'était une belle entrée en matière quand on y repense. Merci, mon ref. Mais tu gardes quel souvenir de l'époque ? Parce que mine de rien, ça fait déjà au moins 5-6 ans, t'as quel recul sur tout ça ? Waouh, que des bons souvenirs en vrai, on va dire du point de vue extérieur et expérience. Mais c'est sûr que du coup, au niveau professionnel, on tire des leçons. Ok. En vrai, on dit toujours qu'on tire des leçons à partir du moment où on s'en sort bien après, dans la vie de tous les jours. Et voilà, je veux dire que j'en tire que du bon. Quand du bon ? Quand tu parles de professionnel, tu parles de quoi exactement ? Parce que moi, de loin en fait, j'avais l'impression que c'était quand même déjà assez pro alors que c'était entre guillemets le début. Pour un premier projet, t'arrives très fort, très carré et t'as frappé vraiment partout. C'est ça, on va dire qu'au niveau musical, professionnel, au niveau musical, c'est vrai que ça y était, c'était vraiment bien pro. Après, on va dire plus, c'était, on va dire, on mettait la poussière sous le tapis, donc on gardait la façade. Voilà, il y a eu des bons moments, beaucoup de moins bons, mais voilà, on a fait en sorte de garder la façade. Moi, je faisais en sorte de respecter mon public, qu'à chaque fois que je devais toujours au rendez-vous, tout court, tout simplement, et que ça se ressente pas, même si en interne, c'est la guerre. Donc en vrai, pas si facile que ça de l'intérieur ? Pas si facile, pas du tout en vrai, mais voilà, aujourd'hui, que du bon. Mais du coup, justement, comment ça se fait que tu te sois fait aussi discret après un début en grande pompe comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé après Divergence ? Ben, je pense que déjà, j'étais trop humain en vrai pour le game, c'est-à-dire que j'étais pas prêt à faire semblant pendant longtemps. Et vu que la musique en vrai, c'est ma vie, je me suis dit non, je peux pas faire semblant à ce niveau-là. Donc après le premier projet, j'ai vu que les choses s'arrangeaient pas, je me suis dit je vais régler d'abord les choses internes et les choses personnelles d'abord avant de revenir. Et qu'est-ce qui pêchait en interne si c'est pas trop indiscret ? Mauvaise production, mauvais choix. Après, il y avait des choses aussi dont j'étais pas vraiment d'accord. Donc je me suis dit je vais faire table rase, je vais partir en guerre, je vais pas juste garder la façade, garder, faire comme si tout se passe bien alors qu'il y avait des réels problèmes en vrai. Donc t'étais pas forcément libre de tous tes mouvements, t'étais un peu bloqué ? Voilà, j'étais un peu bloqué, j'étais pas face à des personnes qui étaient de bonne foi, on va dire, en tout cas à ce moment-là. Aujourd'hui, je sais pas où ça en est, au niveau de leur personne, force à eux en tout cas, et en tout cas j'étais bien entouré. J'étais avec mon frère OMV, on a traversé des tornades et aujourd'hui on prend que du plaisir. Donc toujours entouré des plus proches, ceux qui ont travaillé déjà ? Toujours entouré des plus proches et voilà, c'est des personnes, en tout cas surtout OMV qui m'a vraiment beaucoup aidé. Charlotte OMV alors ? Ouais, de ouf, il est là, et on a développé d'autres choses à côté de la musique, aujourd'hui on a des salons de coiffure, on est là qu'entrepreneur, on est là, donc c'est ça quoi. Et en vrai, si on prend du recul sur tout ça, t'es loin d'être le seul artiste de la ville, même du pays, qui a eu son lot de galères après avoir eu un beau lancement. On n'a jamais vraiment réussi à avoir cette troisième vague d'artistes belges qui confirment l'essai sur le long terme. Tu penses que c'est dû à quoi ? Est-ce que tu penses que c'est un problème général au niveau production en Belgique ? Ouais, je vais dire, il y a des choses, on va dire, étant donné que c'est pas vraiment notre culture de base, c'est nous qui forçons les choses. Et il n'y a pas spécialement les conseils, il n'y a pas spécialement l'accompagnement, donc je pense qu'on est obligé d'aller à côté, ou alors une fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on est directement encadré, on n'a pas le temps de comprendre, on n'a pas le temps de prendre nos propres dispositions pour... C'est un peu laisse-nous faire et au final t'as pas les clés pour pouvoir entreprendre derrière. Et dans un truc où tu dis ok, je vais pouvoir juste me consacrer sur ma musique et aller au studio, mais il y a tellement d'autres paramètres qui rentrent en compte, et t'as pas le temps d'apprendre le métier en vrai. Parce qu'à la base pour toi c'est un kiff, donc tu passes de kiff à pro directement, on a été mal encadré on va dire par nos... Et est-ce qu'on te jette un peu des paillettes dans les yeux et du coup t'arrives pas à voir ce qui se passe sur le côté ? À mort, à mort, à mort, tu te dis que ça y est, là t'es une rockstar, ça va bien se passer. Maintenant il y a beaucoup beaucoup de choses qui rentrent en compte, et puis quand tu tombes aussi sur des personnes qui n'ont pas vraiment le recul... Et ouais, ça finit souvent mal, et le plus... on va dire les plus perdants c'est les artistes mais aussi le public. Parce qu'il y a des personnes pour qui la musique c'est très important. Tu vois, en postant ta musique tu les fais oublier leur galère, leur quotidien qui n'est pas spécialement facile aujourd'hui. Et voilà, donc les plus grands perdants de cette histoire c'est les artistes et le public en vrai, et le mouvement. Ouais, c'est la culture de façon générale qui en prétient. Exactement, qui en prend un gros coup. Et on a reçu quelques artistes qui font plus ou moins partie de la même génération d'artistes que toi, et certains disent que le Covid a aussi fait foirer pas mal de plans. Est-ce que c'est un impact que toi aussi t'as pu ressentir d'un point de vue scène, tournée, etc. Est-ce que ça a pu être un frein ? Ouais, c'est sûr que c'est un frein. Après, on a quand même vu des choses se développer aujourd'hui TikTok. On doit grandement remercier le Covid, tu vois. Parce que... De ouf. Voilà, aujourd'hui on a des nouveaux outils. En vrai, ce qui est bien dans la musique, il y a toujours un mal pour un bien. Même quand tu passes une mauvaise expérience, au final, il y a des nouveaux outils qui arrivent et qui se développent. En vrai, la musique, c'est quelque chose qui va... Moi, je me fais pas de soucis pour la musique. Peu importe la situation, il y aura toujours quelque chose qui va se développer parce que ça fait partie intégrante de la vie, de tout le monde. Et justement, dans cette lignée de ce que tu viens de dire, un mal pour un bien, est-ce que t'as réussi à tirer profit de cette absence et de t'en servir pour entrer dans la salle du temps et travailler sur ton tour ? À mort. Est-ce que ça t'a pris du temps de faire ça ou est-ce que c'est venu tout de suite ? Ça m'a pris du temps, on va pas se mentir. Il y a toujours ce petit moment de doute. Il y a toujours ce petit moment de doute, même si t'as une force... En fait là, c'est la force mentale qui va prendre le dessus. Et à ce moment-là, est-ce que t'es encore... Est-ce que t'es encore dans une situation défavorable en termes de production ? Pendant le Covid. Ou justement, est-ce que t'es libre et tu dis... Je suis en pleine bataille judiciaire. Ok. En pleine bataille judiciaire et tu vois le téléphone qui sonne, on te propose des choses, mais tu sais que t'es encore bloqué. Et de l'autre côté, ça commence à partir dans des choses, même dans la street et tout. J'étais vraiment dans une situation où il fallait prendre beaucoup de recul, très attention au choix qu'il fallait que je prenne. Donc voilà. Et dans tout ça, c'est facile de produire de la musique entre-temps ou... Non, parce qu'au début, c'est difficile. Il y a peut-être même l'envie qui s'en va au bout d'un moment. Il y a ce truc, mais après tu reçois des messages. Après moi, c'était compliqué. Par exemple, la plus grosse recherche de DAV, c'est DAV rappeur mort. Les gens, ils pensaient que j'étais mort. J'étais en prison. T'as j'aimé pas ça. C'était ouf. Tu regarderas sur Google, c'est la plus grosse recherche. Putain. Ouais, laisse tomber. Je recevais des menaces. Hey toi, t'es ouf. C'est quand que tu reviens. Ouais. Mais voilà. Mais à partir du moment où t'arrives à... Pour revenir sur le sujet. À partir du moment où t'arrives à reconvertir ce que t'es en train de traverser là en force. Et bien, c'est là que t'es le plus fort. Ok. En mode, tu dis, wesh, ils m'ont mis des bâtons dans les roues. C'est que je suis trop chaud, frère. Non, on va récupérer les bâtons. On va les frapper avec. J'ai des roues de tank. C'est un peu trop de bâtons. On a parlé de toute la période de galère, etc. Maintenant, il y a une chose dont on est obligé de parler. Tu sais très bien ce que je vais te dire. Le bob, il est passé où ? C'est une des premières fois qu'on a l'occasion de te voir et de voir ton visage, en vrai. C'est ça. J'avais pensé que je louchais, que j'avais... En plus, les pas, ils sont carrés, frais, tout ça. Ah oui, non, non, non. Je suis un peu frais. J'aurais toujours montré des vidéos. C'est ça, c'est ça. Non, mais voilà. En vrai, je me suis dit une nouvelle image. Ok. Je mets en fin de santé et une nouvelle DA. Je trouve aussi que ça a créé une petite distance avec le public. Quand je parlais même avec des supporters que je croisais en mode, on croyait que t'étais super hautain alors que t'es super cool et tout. Et tout ça, on a réfléchi à tout ça avec l'équipe. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment en vrai. Ça peut aussi apporter d'autres choses. Donc moi, j'aime bien la sable, j'aime bien la mode. Je crois que ça se voit un peu. Il est venu, il est venu saper, il est venu saper. Donc voilà, il y avait un petit peu ce blocage et voilà, je pense que c'était le moment. Donc d'une marque de fabrique, t'as l'impression que c'est devenu un élément parasite plus qu'autre chose. Ouais, je trouvais que je pouvais pas créer du contenu comme je voulais si j'avais pas de bob. Après, il y avait aussi ces bons côtés. On me reconnaissait pas. Donc, mais voilà. Là, tu viens de déclarer la guerre, là. Les gens, ils vont reconnaître les hommes. C'est pas grave, c'est moi, les gars. J'ai pris mes dispositions maintenant. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose de bien. Je vois que les gens l'ont bien accueilli. On l'a bien rapporté aussi. On l'a rapporté d'une manière... Tu l'as shooté au stand de tir, là. Et les gens, ils ont cru que c'était un montage. Non, j'ai vraiment shooté, les gars. Donc voilà. Tu peux juste nous rappeler pourquoi tu l'avais mis au départ ? C'était quoi les raisons qui t'avaient poussé à mettre un bob ? Déjà, à l'époque, j'étais à l'université. J'étais à l'université. Bah, tu voulais pas qu'on te fasse chier, en vrai ? Voilà, je me suis dit, je sais pas jusqu'où ça peut aller. Bon, je savais que j'étais super fort. Donc je me dis... Je savais que j'allais pas. Non, je rigole. Mais c'est plus pour dire... Je me suis dit, je sais pas où ça peut aller. Je vais le garder un petit truc discrète, en mode discrétion. Et puis, c'était à la mode, à ce moment-là, les gens cagoulaient, les gens qui se cachent... Ouais, c'était une période où tout le monde arrivait un petit peu masqué. Et voilà. Donc je me suis dit, vas-y, ça peut... Il y a personne qui a un bob et tout. Non, le bob, personne l'avait. Voilà. Le masque, il y était, mais le bob, il ne l'était pas. Et c'est vrai que jusqu'à présent, personne n'a appris ce délire. C'est ça très propre à toi, en fait. Voilà. Et c'est ça qui m'a caractérisé un petit peu avec, on va dire, le paysage. Ouais. Et voilà, je trouvais que c'était stylé, c'était frais à ce moment-là. Mais maintenant, je trouve ça que c'est claqué, mais... Tu préfères mieux sans stress, là. C'est une des raisons... Voilà. Parallel. C'est bon, là. En vrai, de frais. Je disais en intro que t'as fait ton retour sur les réseaux, mais aussi en musique. T'as posté une première capsule sur Instagram. Le son s'appelle frappe. Et tu reviens avec ce que tu sais faire de mieux. En vrai, de la grosse trappe sans concession. Est-ce qu'on doit s'attendre à une suite après ce premier extrait ? Le retour, il est acté, ça y est ? Ouais, là, ça y est. On est dedans. Et on est en train de vraiment tout mettre sur les rails. Vraiment à la bien. Et je pense que oui, on va encore... Dans le plan, c'est encore en envoyer deux. Et puis là, on... Là, c'est l'échauffement, là. Ok. L'échauffement, là. On est même pas à 10%. Et t'as pu recevoir des premiers retours, etc. Est-ce que t'es satisfaire ? Les gens sont grave contents. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils remarquent quand même une amélioration. J'ai un petit peu travaillé ça aussi au niveau de l'écriture. Au niveau du choix des prods. Même au niveau visuel. Parce que si tu reviens comme l'artiste que t'étais en 2019, ça sert à rien. Je me refois sur la gueule et puis... Je fais ton arme à tonguer. Non, voilà. C'est vraiment une nouvelle direction. Et on appelle Bouskapé. Voilà, Bouskapé. On fait 11. Ouais. Donc voilà. Et c'est ça. J'ai vraiment tout retravaillé. Je vois que les gens l'ont compris et l'ont bien accueilli. Ok, donc maintenant entre nous, tu vas pas te limiter à des capsules aussi courtes. Il y a forcément un projet dans le four là. Ouais, c'est dans les machines. Ok. Bientôt, bientôt. Laissez-moi juste... Donc pas de date, mais on surveille le ciel et... Voilà, surveille bien le ciel. Il y aurait un oeuf doux et tout à l'amour. T'as le truc de Batman là. Exactement. Avec une date. Ouais, ok. Voilà. Bon, en vrai là ça y est, on a trop parlé. T'es quand même venu ici pour rapper. Ça fait trop longtemps qu'on t'as plus entendu en live. Tu dois avoir hâte aussi. Ouais, vas-y, vas-y. J'aime bien en plus la couleur rouge. C'est ma couleur préférée. Vas-y, on va rapper. C'est toujours rouge là. Ah, c'était calculé tout ça. Ah ouais. D'abordement, je suis de votre couleur Césaire et tout. Du coup, juste pour être sûr, niveau micro les gars, vous allez rapper tous les trois ? Non. Euh... Non, juste moi et choux. Ok. Moi et sugar. Ok. Bah, Fresh Pablo, quand t'es prêt, je suis prêt. Si vous êtes prêts, les gars, on y va aussi. Yeah, let's go. Vamos.